Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution qui renforce les objectifs fondamentaux, les objectifs du TICEN, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le projet de résolution a été adopté en tant que résolution 2310-2016. Vendredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution exhortant les pays à ratifier le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le TICEN. Ce traité avait été adopté en 1996 par l'Assemblée Générale de l'ONU. Le TICEN a été signé par 183 pays mais ratifié par 166 seulement. Il doit encore être ratifié par les États-Unis. Le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, prenant la parole devant le Conseil en préambule au vote, a déclaré que la résolution est un engagement renouvelé envers la non-prolifération nucléaire, en particulier à la suite d'un essai réalisé par la République populaire démocratique de Corée plus tôt ce mois-ci. Le dernier essai nucléaire de la Corée du Nord est un défi à la direction de ce Conseil. C'est à la fois un défi et une menace directe pour la stabilité et la paix internationale. C'est un acte de provocation dangereux et irresponsable auquel nous devons apporter des réponses déterminées et efficaces. Ce jour, ce matin, est une affirmation de notre attachement à une réponse claire, à prendre une mesure qui montre que nous gardons le cap de notre engagement, que nous demeurons déterminés à garder la voie vers la fin de la menace de guerre nucléaire. John Kerry a cependant précisé que la résolution ne signifie pas une interdiction légale sur les essais. Le Conseil a voté majoritairement en faveur de la résolution. Seule l'Egypte s'est abstenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada